Bien bonjour et bienvenue sur cette chaîne sur laquelle tous les jours je crée une vidéo pour vous aider à maîtriser votre personnalité et le MBTE. Aujourd'hui, on va parler de OI versus OE. C'est ce qu'on appelle les besoins humains. OI, OE, DI, DE. Les observateurs extravertis, donc OE. Eux aiment amasser des nouvelles informations, aiment la diversité, les choses nouvelles, etc. Les observateurs introvertis, eux aiment organiser, aiment limiter les choses et préfèrent perfectionner plutôt que de continuer d'amasser de nouveaux trucs qu'ils ne vont pas réellement utiliser ou sur lesquels ils ne vont pas se pencher profondément. Ça, c'est la définition classique qu'on en a. C'est le truc, bon voilà, en gros. Dans la réalité, il y a des gens comme Squeezie par exemple qui sont des OI et qui ont l'air pourtant beaucoup plus chaotiques que des personnes par exemple comme moi qui parlent du même sujet depuis des années et pourtant je suis un EP. Comment est-ce que ça se fait que lui ce soit un IJ ? Parce que les IJ ce sont ceux qui ont OI tout en haut, c'est vraiment leur toute première fonction. Comment est-ce que ça se fait que Squeezie soit un IJ et que moi je sois un EP ? Donc, qu'il y a OE tout en haut, c'est ma toute première fonction et que pourtant on fasse chacun ce qu'on fait. Ça s'explique de plein de manières différentes, notamment grâce au mode. On pourrait aussi voir que chez Squeezie, c'est SE inférieur alors que moi c'est NE. Donc, ce n'est même pas le même style de KO, ce n'est même pas le même style d'observation extravertie. Mais le truc le plus important à comprendre, c'est que ça ne veut pas dire qu'un OI du coup va être ennuyant et qu'un OI ne va jamais changer de concept, ne va jamais déménager, etc. Ce n'est pas par rapport à ça. On voit que Squeezie, dans n'importe quelle situation donnée, il a une sorte de plan. Son plan, ça va être de faire une vidéo dans laquelle il va inviter des gens. Comme je l'ai dit, c'est aussi par rapport au mode Squeezie et plutôt extraverti. Donc, il a ce qu'on appelle un mode jeu, c'est quelqu'un qui aime bien travailler avec des gens, etc. Il va organiser, il y a d'ailleurs beaucoup d'événements comme le GP Explorer récemment, comme ses vidéos avec plein de guests, etc. C'est quelqu'un qui va devoir organiser, qui a quand même un plan. Même si son plan est de faire une vidéo où on va bien rigoler, on va bien s'amuser, il a un plan. C'est quelqu'un qui est extrêmement organisé. Pour faire tout ce que Squeezie fait, il faut être extrêmement organisé. Et c'est quelque chose qu'on voit d'ailleurs souvent chez les observateurs introvertis, c'est qu'ils vont réussir à faire plus de choses que les observateurs extravertis. Lors d'un typage que j'avais fait d'un membre de cette communauté, c'était une ESTJ. C'était donc une observatrice introvertie, SI dans son cas, mais qui pourtant travaillait, en même temps faisait des études, en même temps organisait ses repas, etc. parce qu'elle avait des restrictions alimentaires spécifiques dues à sa santé. Bref, elle faisait plein de trucs et pourtant c'était une OI. Parce qu'en réalité, c'est grâce à leur capacité d'organisation que les observateurs extravertis arrivent à faire autant de choses. Beaucoup de EP, beaucoup de OE en général, vont commencer un truc et ne jamais le finir, commencer un truc et ne jamais le finir. Au final, ils ne font rien en fait. Ils font un peu de tout, au final, ils ne font rien. Ils sont intéressés par plein de choses et au final, ils ne se spécialisent dans rien. Donc, ce sont des gens qui vont être plus curieux. Mais ce n'est pas pour autant des gens qui vont faire plus de choses. Et justement, beaucoup de OE vont passer parfois des années dans le même métier, à faire la même chose, etc. en boucle. Parce que justement, comme ils ne vont jamais réussir à s'organiser pour sortir de là où ils sont, ils ne vont jamais réussir à faire un plan pour s'avader de prison, du coup, ils vont rester en prison. Pourtant, les IJ qui, eux, sont censés aimer le contrôle, sont censés aimer garder un monde qui va être stable, etc. Eux, ils vont réussir à s'enfuir. Eux, on va avoir du mal à les attraper. Et c'est eux qui vont réussir, tu vois, à faire tous les trucs que les EP aimeraient faire. Mais ils n'arrivent pas à mettre les actions en place pour avoir ce qu'ils veulent. parce que pour faire plein de trucs, il faut être extrêmement organisé. Sinon, on ne fait juste rien. On va être là à commencer un truc à ne jamais le finir ou juste à rêvasser. Ça ne sert à rien. Donc, l'observation introvertie, ça ne veut pas dire nécessairement, par exemple, être introverti. Ça ne veut pas dire être ennuyant. Ça ne veut pas dire être fermé d'esprit. Ça ne veut rien dire de tout ça. Ça veut simplement dire que ce sont des gens qui vont chercher à limiter les informations, qui vont chercher toujours à avoir un plan, qui veulent savoir qu'est-ce qui va se passer ensuite. Même chez les SI, on pense que c'est souvent l'intuition qui s'intéresse au futur. Les SI aussi s'intéressent au futur parce qu'une fois que tu as un plan, une fois que tu as une organisation, tu sais ce qui va se passer ensuite et tu n'es plus pris au dépourvu quand du chaos random arrive. Et c'est justement pour éviter ça que tu t'organises. Ce ne sont pas du tout des gens qui seront incapables de faire des pranks ou des choses comme ça. Tant que c'est eux qui contrôlent, ils arrivent à faire des blagues aux autres, à faire des farces, etc. Ils peuvent faire tout ça. Mais c'est juste, OK, tu arrives à faire tout ça, mais comment est-ce que toi, ça va être ta première réaction ? Et les personnes comme le Squeezie, comme Kanye West, comme plein de IJ qui sont plutôt extravertis, c'est très difficile de le voir chez les IJ introvertis ou chez les OI introvertis. On le voit plus facilement. Donc bon, le problème ne se pose pas. Mais chez les OI extravertis, c'est plus compliqué de se rendre compte que ce ne sont pas du tout des gens qui aiment le chaos, que si tu commences à mettre du désordre dans leur organisation, ça ne va pas du tout leur plaire. Si ce n'est pas eux qui sont aux commandes des trucs chaotiques qu'ils vont faire, ça ne va pas du tout leur plaire. Si c'est toi qui leur fais une blague et que tu les pièges, etc., ça ne va pas du tout leur plaire. En revanche, si c'est eux qui organisent le piège, si c'est eux qui organisent plein de choses différentes, ça reste eux qui organisent, ça reste eux qui savent qu'est-ce qui va se passer ensuite, ça reste eux qui ont planifié le tout. Et alors, ils sont contents. Donc voilà comment différencier un OI extraverti d'un OE. Ce sont des choses qui sont compliquées, qui prennent un peu de temps à mettre en place, à réussir à voir. Vraiment, ce qui est intéressant, c'est de partir voir quelqu'un comme Squeezie et de se dire « Ok, comment est-ce que quelqu'un comme Squeezie peut être un observateur introverti ? » Ce n'est pas du tout quelque chose qui est facile à voir, mais quand on a ça en tête et qu'on va ensuite voir des personnes comme ça, on finit par voir « Ah oui, effectivement, derrière le côté chaotique, derrière ces vidéos, etc. le temps qu'il passe. » Et c'est ça qu'on cherche vraiment à voir quand on analyse la personnalité. Ce n'est pas ce que les gens arrivent à faire. Moi, vous me voyez tous les jours faire une vidéo, j'arrive à faire le OI. Suivez-moi dans la vie de tous les jours, vous verrez bien que ça se passe différemment. Squeezie, donc, le temps qu'il passe à organiser, à planifier, à diriger les opérations est beaucoup plus grand que le temps qu'il passe à être foufou dans ses vidéos. C'est un extraverti, mais qui est un observateur introverti. C'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Prenez soin de vous, on se retrouve demain, n'est-ce pas ? Comme d'habitude, habitude, régularité. À très bientôt. Salut. Salut.